On continue dans cette vidéo avec la recherche de modèles par simplification. Pour rappel, le principe de cette recherche de modèles par simplification, c'est de construire réellement un arbre de recherche, où on explore des interprétations petit à petit, et à chaque étape, le long de la branche, on simplifie l'ensemble de clauses sur lesquelles on était en train de travailler. Cette simplification, on la voit ici sur cet exemple, si je veux simplifier par le littéral Q mon ensemble initial, ça consiste à supprimer les clauses qui contiennent le littéral Q, ici on n'en a aucune, et supprimer le littéral non-Q des clauses dans lesquelles il apparaît. Dans le premier cas, ici à droite, on arrive à ce nouvel ensemble de clauses, y compris la clause vide qui est notée avec le symbole bottom en rouge. C'est une recherche qui échoue immédiatement. On essaye ensuite, on revient en arrière sur ce choix de littéral Q, on essaye ensuite avec non-Q. La simplification par non-Q supprime les clauses où apparaît non-Q et supprime Q des clauses où il apparaissait. Il n'y a aucune clause où apparaissait Q, mais ça supprime les deux dernières clauses, et on se retrouve seulement avec la clause P non-R non-P. Maintenant, si on continue par exemple en essayant de mettre P à vrai, on simplifie par le littéral P, et ça supprime cette clause-là, mais il n'y en a plus du tout. Ça veut dire qu'on se retrouve avec un ensemble qui ne contient aucune clause, l'ensemble vide ici en vert, et du coup cette recherche-là ici est un succès, et on en déduit que l'ensemble de clauses initiales étaient satisfiables. Si on veut l'écrire en pseudocode, qu'est-ce que c'est que cette simplification ? C'est prendre notre ensemble de clauses et le littéral par lequel on veut simplifier, initialement partir d'un ensemble de clauses vide, et pour toutes les clauses qui étaient dans l'ensemble F, si le littéral L n'apparaît pas dans la clause, alors on ajoute à F' la clause de laquelle on a retiré le dual de L, et on retourne à la fin à F'. Ça c'est pour simplifier un ensemble de clauses, et la recherche de modèles par simplification elle-même, c'est cette fonction satisfiable qui est récursive, qui prend en entrée un ensemble de clauses. Il y a un premier cas dans le cas où l'ensemble de clauses est vide, c'est ce qui arrive ici en bas de mon arbre de recherche, à ce moment-là on retourne vrai. Si la clause vide appartient à l'ensemble, alors on retourne faux, c'est ce qui se passe là-bas à droite. Sinon on choisit une proposition qui apparaît dans l'ensemble de clauses, et on fait une disjonction. On essaye de lancer satisfiable de simplifier F avec la proposition P, et si ça réussit on peut tout de suite retourner vrai, parce que c'est un OU, et si ça échoue on continue, on essaye satisfiable de simplifier de F, et cette fois par le littéral non P. Alors cet algorithme on va chercher à vérifier que c'est bien correct, et pour ça on va s'abstraire un petit peu du fonctionnement, et dire que cette recherche ici, c'est chacune des flèches qui apparaissent dans cette arbre de recherche, ça correspond à la réécriture d'un ensemble de clauses, quand on fait la simplification. Donc ça définit un ensemble de règles de réécriture, où je pars d'un ensemble de clauses F, et j'arrive à un nouvel ensemble de clauses, où j'ai simplifié, soit par le littéral P, soit par le littéral non P. Ce sont les deux règles que je vais appeler les règles split, sur P, le littéral P, ou sur le littéral non P, et il faut que P soit une proposition qui apparaisse dans mon ensemble de clauses. Maintenant on voudrait vérifier que ça mène bien à un algorithme correct, et donc on voudrait vérifier la correction et complétude de cet ensemble de règles, c'est-à-dire que si F est un ensemble fini de clauses, on veut vérifier que F est satisfiable, si et seulement si, en partant de l'ensemble F, par une séquence de réécriture, d'étapes comme celle-ci, de règles, on arrive à l'ensemble vide. Alors donc dans cette preuve il y a deux directions, il y a la correction qui est de montrer que si on arrive à se réécrire dans l'ensemble vide, alors c'est que l'ensemble initial était satisfiable, et il y a la complétude, qui est que si F est satisfiable, alors il y a possibilité de se réécrire dans l'ensemble vide. On va commencer par la première direction, qui est la correction. Alors ça va se faire par une récurrence sur le nombre d'étapes de réécriture, c'est-à-dire quand je réécris depuis F jusqu'à l'ensemble vide, je vais faire, disons, N étapes, par récurrence sur ce N, le nombre d'étapes. Le cas de base c'est N égale 0, et ensuite il y aura une étape de récurrence pour un N plus une étape. Si N égale 0, ça veut dire que F c'est déjà l'ensemble vide. Si je fais 0 étape de réécriture, c'est j'ai rien fait, je commençais avec l'ensemble vide. L'ensemble vide de clause est satisfiable, et donc c'est bien vérifié dans ce cas-là. Pour l'étape de récurrence N plus 1, on regarde une réécriture qui prend N plus une étape, c'est-à-dire on fait d'abord une étape de simplification par un certain littéral L, et ensuite on fait N étapes derrière qui nous amènent à l'ensemble vide. Ce littéral, c'est soit P, soit non P, pour P, une proposition qui apparaissait, mon ensemble de clauses F. Alors, mon hypothèse de récurrence, elle me dit que cet ensemble de clauses F simplifié par L, il est satisfiable, parce qu'il serait écrit en N étapes dans l'ensemble vide. Ça veut dire qu'il existe une interprétation I, telle que la sémantique de cet ensemble de clauses F simplifié par L dans l'interprétation I vaut vrai. Maintenant, la sémantique de cet ensemble de clauses dans l'interprétation I, c'est la même chose que la sémantique de l'ensemble de clauses initiales, mais dans I qu'on a modifié de telle sorte que le littéral L soit évalué à vrai. Et ça, c'est une adaptation du lème de substitution propositionnelle. On avait vu un exemple concret de ça dans une vidéo précédente. Donc, ce qu'on en conclut, c'est que F est bien satisfiable, parce qu'il existe une interprétation, c'est ce I qui a été modifié pour que L soit mis à vrai. Il existe une interprétation qui satisfait F, donc elle est satisfiable. Passons maintenant à la complétude. La complétude, on veut partir du fait que F est satisfiable et montrer qu'il existe une façon de réécrire un ensemble de clauses par simplification successive et d'arriver à l'ensemble vide. Donc, si F est satisfiable, c'est qu'il existe une interprétation I, telle que la sémantique de F dans I, ce soit 1, ce soit le vrai. Et on va noter l'ensemble des propositions de F comme l'ensemble P1 jusqu'à Pm pour M propositions distinctes. Alors, on va avoir trois propriétés de cet ensemble. On va construire d'abord une séquence d'ensemble de clauses. On va avoir l'ensemble de clauses F0, F1, etc. jusqu'à Fm par écurrence sur l'indice. On va dire initialement, F0, c'est l'ensemble initial de clauses sur lesquelles on travaillait, l'ensemble F. Et pour tout I positif, l'ensemble FI, ça va être la simplification de FI-1, l'ensemble précédent, par un certain littéral LI. Et LI, c'est quoi ? Eh bien, c'est la proposition I, si dans mon interprétation I, qui rend F vrai, P s'évalue à vrai, ou c'est le littéral non PI, si dans l'interprétation I qui rend F vrai, P est évalué à faux. Alors, trois propriétés de ces ensembles de clauses F0 jusqu'à Fm. La première, c'est qu'à chaque étape, en fait, FI est obtenu depuis FI-1 par une application d'une des deux règles, puisque c'est une simplification par un littéral. Qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que, pour tout I, en fait, F serait écrié en un certain nombre d'étapes en FI. Ensuite, deuxième observation, la sémantique de FI-1 dans I. En fait, ça, c'est la même chose que la sémantique de l'ensemble FI-1 dans l'interprétation I, que j'ai modifiée pour rendre LI vrai. Parce qu'en fait, cette modification, elle ne change rien, puisqu'on sait déjà que I met LI à vrai, par définition de LI ici, là-haut à droite. Donc, c'est la même chose, ça n'a rien changé. Maintenant, par le lemme de substitution propositionnelle, comme tout à l'heure, plutôt que de modifier l'interprétation, on va modifier l'ensemble de clauses par simplification, et on sait que cette valeur de vérité ici de l'ensemble de clauses FI-1 simplifiée par LI dans l'interprétation I, c'est la même chose que la sémantique précédente. Mais ça, c'est la sémantique de l'ensemble de clauses FI, par définition ici, dans l'interprétation I. Et donc, plus généralement, quel que soit I, positif ou nul, la sémantique de FI dans l'interprétation I, c'est la même chose que la sémantique de F, l'ensemble de départ, dans l'interprétation I. Tout ça, ces étapes de réécriture, en fait, ne modifient pas la sémantique de l'ensemble de clauses dans l'interprétation I. Troisième observation, à chaque étape, quand on fait la simplification de l'ensemble de clauses, on supprime, en fait, la proposition I de l'ensemble des propositions qui apparaissaient. quand on fait la simplification ici, par LI dans FI-1 pour obtenir FI, on l'a simplifié par PI ou non PI, et dans tous les cas, on supprime complètement cette proposition de l'ensemble de clauses. Et donc, à chaque étape, on fait diminuer l'ensemble des propositions qui apparaissent. Ce qui veut dire que, pour tout type positif ou nul, l'ensemble des propositions qui apparaissent dans FI, c'est les propositions restantes PI-1 jusqu'à PM parce qu'on a supprimé P1 jusqu'à PI. Alors, si on reprend ces trois observations ensemble, dans le cas où I égale M, la première observation nous dit que F, en un certain nombre d'étapes, serait écrit en FM par simplification successive. D'autre part, la deuxième propriété nous dit que la sémantique de FM dans l'interprétation I, c'est la sémantique de F dans l'interprétation I. Mais on avait supposé que I, c'était une interprétation qui satisfaisait F. Donc ça, ça vaut vrai. Enfin, la troisième observation nous dit que l'ensemble des propositions qui apparaissent dans FM est vide. Il ne reste plus de propositions dans FM. Alors, on va réfléchir un peu à ce que ça veut dire ces deux dernières choses. Comme I satisfait FM, ça veut dire que FM est satisfiable. Alors, FM ne peut pas contenir la clause vide. La clause vide rendrait cet ensemble de clauses insatisfiables. Alors, qu'est-ce qui reste comme possibilité pour qu'un ensemble de clauses dans lequel n'apparaît aucune proposition soit satisfiable, il n'y a qu'une seule solution, c'est en fait que FM soit l'ensemble vide. Et ça, ça conclut la preuve de complétude. F satisfiable implique qu'il existe une façon de se réécrire en simplification successive jusqu'à l'ensemble vide. Et c'est exactement ce qui est fait dans l'algorithme au-dessus. Cet arbre de recherche, le modèle ici, il fait des simplifications successives. À un moment donné, fatalement, et ça, ça se voit dans l'argument ici en bas, comme on réduit l'ensemble des propositions qui apparaissent dans l'ensemble, à un moment donné, fatalement, on devrait tomber soit sur l'ensemble vide complètement, soit sur un ensemble qui contient la clause vide. Si on a la clause vide, en fait, on ne peut jamais la supprimer, on va toujours la garder et on ne pourra jamais atteindre l'ensemble vide. Et par contre, si on atteint l'ensemble vide, tout se passe bien. Donc ça, ces arguments-là permettent de vérifier que cette fonction satisfiable, cet algorithme de recherche de modèle est un algorithme correct qui va retourner vrai, si et seulement si l'ensemble de clauses initiales était satisfiable.